Bonjour à tous, bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que la santé, le moral est au top, même si des fois nous vous déprimons avec nos investigations et nos enquêtes et nos révélations. Notre objectif naturellement n'est pas de vous décourager, notre objectif est au contraire de vous encourager à se joindre à une dynamique collective de changement dont a besoin notre pays et pour qu'il y ait cette dynamique collective de changement qui est prise de conscience concernant les véritables dessous de l'actualité de notre pays, s'agissant notamment des problèmes cruciaux de notre pays. J'aimerais vous parler d'un sujet très important. Les Algériens qui traitaient Naguère dans un passé très récent, leurs voisins marocains, leurs voisins tunisiens, les mauritaniens, les autres pays de l'Afrique subsaharienne avec beaucoup de mépris et d'orgueil, beaucoup de mépris surtout. Parce qu'on était riche à l'époque. Les Algériens à l'époque, enfin à l'époque avec tout cela quelques années, considéraient les autres pays, notamment les pays voisins, comme étant des pays très pauvres. Ils n'avaient pas le même confort de vie, ils n'avaient pas la même qualité de vie, ils n'avaient pas les mêmes conditions matérielles, les conditions sociales, l'association économique. Ce mépris, c'est bon, il n'y a plus d'actualité. En tout cas, les Algériens et les Algériens ne peuvent plus dire qu'ils sont très différents des Tunisiens et des Marocains, des Égyptiens, des Mauritaniens et des autres pays qui n'ont pas de pétrole et de gaz et qui ne sont pas aussi riches que notre pays. Pour la simple raison qu'aujourd'hui, la Banque mondiale a confirmé officiellement que les Algériens sont aussi pauvres que leurs voisins. C'est-à-dire que les Algériens sont devenus aussi pauvres que les Marocains, que les Tunisiens, que les Mauritaniens, que plusieurs autres pays qui appartiennent à ce qu'on appelle la catégorie des pays à revenu intermédiaire de tranche inférieure. Je vais vous expliquer cela. La Banque mondiale, chaque 1er juillet, elle fait un classement des pays, ce qu'on appelle ça une classification. Une classification des pays selon ce qu'on appelle le revenu national brut, le RNB. Le RNB, c'est le revenu national par l'habitant. C'est en fait, la Banque mondiale a une méthode, la méthode ATLAS, qui permet de distinguer les pays et elle a fait 4 catégories. La catégorie Lula, c'est des pays à revenu élevé. La catégorie 2e, c'est des pays à revenu intermédiaire mais de tranche supérieure. La catégorie 3e, c'est des pays à revenu intermédiaire mais de tranche inférieure. Et la dernière catégorie, c'est les pays à revenu faible ou très faible. C'est-à-dire les pays pauvres ou les pays qui sont dans une situation de dînouement et de misère sociale. Les 4 catégories, elles sont déterminées par la Banque mondiale, par la classification de la Banque mondiale, selon ce qu'on appelle le revenu national brut. Le revenu national brut, il est étudié par le PIP, le produit intérieur brut, c'est-à-dire la richesse nationale que crée un pays pendant une année. Ils édoulent à plus les revenus qui proviennent du reste du monde, c'est-à-dire notamment ce que la diaspora originelle de ce pays, elle envoie chaque année comme argent. On appelle ça les fonds des expatriés, pour les investissements directs étrangers. Et le tout, il est divisé par le nombre des habitants. Et on a ce qu'on appelle le revenu national brut, le RNB, qui est en réalité le revenu national par habitant. Il y a combien dans chaque pays, il y a combien de revenus par habitant ? Combien gagnent ? Combien peuvent gagner les habitants de ce pays ? À l'hissab, le PIP, la richesse nationale qui est créée, à l'hissab, les envois des expatriés de ce pays qui habite à l'étranger, plus les investissements étrangers. C'est une méthode qui est là et appliquée depuis pratiquement 1987. Et chaque 1er juillet, il y a la classification des pays du monde, d'étranger. L'Algérie, jusqu'en 2019, on était dans la deuxième catégorie. On n'était pas dans la catégorie des pays à revenus élevés, qui sont les pays riches, les pays occidentaux, les pays équivalents et monarchiques du Golfe. Mais on était dans la deuxième catégorie, qui est la deuxième meilleure catégorie, la catégorie des pays à revenus intermédiaires, mais de tranches supérieures. C'est-à-dire qu'on était proche des pays riches. Maintenant, depuis 2019, on est dans la troisième catégorie et on se rapproche malheureusement de la quatrième catégorie, qui est le revenu des pays à faible revenu. La troisième catégorie, c'est les pays à revenus intermédiaires de tranches inférieures. La région, parce que dans l'Algérie, la classification de la Banque mondiale se fait selon les régions. Le monde, elle est divisé en plusieurs régions, l'Asie du Sud-Est, le Pacifique, l'Europe occidentale, l'Europe de l'Est, l'Amérique du Nord, l'Amérique latine. On est dans la région à laquelle nous appartenons dans les classifications des organismes mondiaux, internationaux, que ce soit la Banque mondiale, le FMI ou plusieurs autres organismes, que ce soit privés ou membres qui sont attachés à l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. On appartient à la région Afrique du Nord-Moyen-Orient, Ménan. Alors, la région Ménan, Kinakdo, les revenus, les catégories des pays à revenus élevés. Pour appartenir à cette catégorie, il faut que les habitants de ce pays touchent plus de 13 205 dollars par an. Si les habitants d'un pays arrivent à toucher, par an, par an, par an, plus de 13 205 dollars américains, ça, on va les classer dans la catégorie des pays à revenus élevés, c'est-à-dire les pays riches. Dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, il y a 8 pays qui font partie de cette catégorie. C'est le Bahreïn, c'est le Koweït, c'est le Rouman, le Qatar, l'Arabie saoudite, les Émirats et Israël. Parce qu'Israël, elle est classée dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. Il s'est tué dans cette région-là. Ces 8 pays sont considérés comme riches. Et leur population est considérée comme riche. Parce qu'Israël va avoir plus de 13 205 dollars par an. Ça s'explique. Il y a des monarchies du Golfe, les Émirats, l'Arabie saoudite, le Koweït. Il y a des pays très développés comme Israël. Et voilà. C'est tout. Ou le pétrole, ou tu es riche parce que tu es un petit pays, tu n'as pas beaucoup de population, mais tu gagnes beaucoup d'argent grâce à la vente du pétrole et du gaz. Ou tu es un pays hyper développé comme Israël. qu'il y a trois pays qui appartiennent à la catégorie des revenus, ce qu'on appelle intermédiaires de la tranche supérieure. Il y a une île dont le revenu par habitant, il est calculé entre 4 256 dollars et 13 205 dollars par an. Entre 4 256 dollars et 13 205 dollars par an. Il y a deux trois pays sur l'Irak, la Jordanie et la Libye. On trouve deux pays pétroliers, la Libye et l'Irak. C'est des pays qui ont beaucoup de réserves de pétrole et de gaz. Et quand malgré les problèmes politiques de ces pays-là, et malgré l'instabilité de ces pays, la Libye est en guerre, la guerre, des fois la guerre cesse, mais elle revient, il y a des accords de paix, mais chaque fois les violences reviennent sur les devants de la scène. Malgré cela, leurs populations peuvent avoir, elles ont un certain niveau de richesse, parce qu'elles arrivent à avoir entre 4 000, des revenus par an, elles arrivent à avoir des revenus par an entre 4 256 dollars et 13 205 dollars américains par an. La troisième catégorie, c'est à laquelle nous appartenons les Algériens, c'est la catégorie des pays à revenus intermédiaires de tranche inférieure, c'est-à-dire qu'ils sont proches de la pauvreté. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas proches de la prospérité. C'est des pays dont les populations s'approchent du seuil de la pauvreté. Les huit pays, c'est l'Algérie, le Liban, l'Égypte, l'Iran, la Mauritanie, le Maroc, la Palestine, la Tunisie. Un de ces pays, leur revenu, il est entre 1 086 dollars et 4 255 dollars par an. Le revenu national par habitant, les revenus des habitants par an, sont entre 1 086 dollars américains et 4 255 dollars américains par an. La dernière catégorie, c'est les catégories des pays à faible revenu, des pays pauvres qui sont dans le dénouement. C'est la Syrie et le Yémen, qui sont tous les deux en guerre. Tous les deux qui sont en guerre. C'est pour ça que leur population est très pauvre. Nous, les Argériens, on était dans la catégorie l'Irak, la Jordanie et la Libye. On est des catégories à des revenus de tranches intermédiaires, mais de tranches supérieures. Des revenus intermédiaires, on n'est ni riches ni pauvres, mais de tranches supérieures. On est plus proche de la pauvreté, plus proche de la pauvreté que de la richesse. Cette situation, nous nous sommes dégradés, on a régressé pour atteindre la catégorie des pays qui sont proches de la pauvreté. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les Argériens, aujourd'hui, ont le même niveau de vie que les Marocains, que les Tunisiens, que les Égyptiens, que les Mauritaniens, que les Palestiniens. La Palestine est un pays occupé, pourtant. Il n'y a que l'Iran, qui est un pays pétrolier comme l'Algérie, qui appartient à cette catégorie des pays proches de la pauvreté, pour la simple raison que l'Iran fait l'objet. C'est d'abord 80 millions d'habitants, pratiquement l'Iran, et c'est un pays qui souffre du blocus occidental. Je vous rappelle, que l'Iran est sous sanction internationale, et c'est pour cette raison qu'il a du mal à revendre son pétrole. L'Iran, c'est 83 millions d'habitants, et il est sous sanction internationale, sous sanction américaine. C'est pour ça qu'il est étouffé économiquement, et c'est pour ça qu'il appartient à cette catégorie des pays, à revenus intermédiaires de tranches inférieures, et à une île des pays de plus en plus pauvres, la plus proche de la pauvreté. Nous, malgré notre pétrole, notre gaz, et les potentialités que nous avons, et le vaste pays que nous avons, et les potentialités de l'agriculture, et toutes les potentialités qui sont à notre disposition, nous sommes un pays pratiquement pauvre, un pays qui s'appauvrit, parce qu'on est parmi les pays moyennement riches, parmi les pays maintenant moyennement pauvres. C'est très inquiétant. Il n'y a plus aucune différence entre les Marocains, les Tunisiens, les Maurétaniens, les Égyptiens, les Dakhouali, les Homsmen, les Koulou, regardez, ils vivent comme des pauvretés, on se moquait des Marocains, on leur disait, eux, ils font des métiers bas de gamme, ils supplient les Occidentaux, ils supplient les touristes Occidentaux, ils m'ont dit, ils sirent les chaussures des grandes villes touristiques, nous sommes les Algériens, sans travail, on vit bien, le pain est gratuit, la nourriture est accessible, le logement social est distribué partout, l'électricité et le gaz, on n'a jamais payé à sa juste valeur. Ils ont été de haut. C'est vrai d'ailleurs, les Algériens ont toujours mieux vécu que les Marocains, les Tunisiens, les Égyptiens et les autres pays de la région, grâce à nos richesses, notamment les richesses, les hydrocarbures. La régression, pourquoi les Algériens maintenant sont devenus aussi pauvres que leurs voisins ? Pour la simple raison que le revenu par habitant est en train de s'effondrer. En 2021, le revenu par habitant en Algérie, il est de 3 660 dollars par an. Chaque habitant, il peut avoir 3 660 dollars par an. En 2020, il était de 3 570 dollars par an. C'est pour ça que depuis 2019, le pays, à cause de la crise politique, à cause de la mauvaise gestion, à cause de l'instabilité, cette nouvelle Algérie finalement qui s'est installée, la pandémie de la Covid-19, elle a aggravé les déséquilibres du pays, plus l'absence d'un redressement de l'économie nationale, a fait en sorte que notre pays est maintenant de plus en plus pauvre. Et ça se ressent au niveau de notre population, dont le pouvoir d'achat, les salaires, les revenus sont en train de diminuer significativement et dont les conditions de vie sont en train de se détériorer, malheureusement, terriblement. En 2019, le revenu national par habitant en Algérie, le fameux RNB, il était de 4 019 dollars par habitant. En 2015, nous avions un revenu de 4 850 dollars par habitant. Et en 2014, il était de 5 490 dollars par habitant. C'est-à-dire qu'en 2014 et en 2015, on faisait partie des pays moyennement riches, moyennement riches. On regresse, on se détériore, on se détériore, on se détériore jusqu'à atteindre la catégorie des pays pauvres. Des pays pauvres. Ou là, des pays proches de la pauvreté. En 2014, un revenu national par habitant par an de 5 490 dollars américains à 2021 à 3 660 dollars américains par habitant. C'est-à-dire que les données de la Banque mondiale demandent. Il n'y a aucune manipulation. Il n'y a aucune manipulation. Il n'y a aucune manipulation. Il n'y a aucune trafique, etc. Les chiffres sont froids. Tu ne peux pas leur faire dire ce qu'ils ne peuvent pas dire. Et cette classification annuelle de la Banque mondiale qui est actualisée chaque 1er juillet reflète parfaitement l'évolution socio-économique du pays. de tous les pays du monde. L'Algérie régresse et recule parce que son économie est en train de s'effondrer. Parce que le pétrole et le gaz, nous ne produisons plus en grande quantité pour pouvoir l'exporter à l'étranger. Parce que nous n'explorons plus nos réserves comme avant. Parce que nous n'avons plus la bonne gestion qu'il y avait avant de son attraque. Parce que nous n'avons pas su faire des investissements productifs qui permettent d'améliorer nos exportations. Tout simplement, nous n'avons pas une économie diversifiée. Tout simplement, le pays n'est en panne économiquement. Parce que le pays n'est en panne économiquement que nous sommes en train de nous appauvrir de plus en plus. Et aujourd'hui, il n'y a strictement qu'une différence entre nous, les Marloquins, les Tunisiens, les Égyptiens et les autres pays et les autres peuples des pays de la région. Pire encore, si on continue à ce rythme, si on regarde comment la courbe de la régression, comment le pouvoir d'achat des Algériens, comment le revenu national par l'habitant d'Algérie a régressé d'une année à une autre, s'il poursuit cette régression et ne remonte pas, on va devenir comme la Syrie et le Yémen, on sera bientôt dans la catégorie des pays à faible revenu, des pays pauvres. Heureusement que nous avons le prix, le pétrole et le gaz encore, grâce auxquels les prix mondiaux ont explosé, il y avait l'envolé des prix dans le moment où les revenus du pays vont augmenter en cette année 2022 plus que l'année 2021. Ça va rééquilibrer, mais nous avons encore du mal à retrouver le même niveau de richesse que nous avions avant 2014, 2013, 2012, 2014 jusqu'à 2015 avec des revenus par habitant de plus de 4 000 jusqu'à 5 000 dollars par an. C'est le symbole de la pauvreté. La pauvreté en Algérie n'est pas un mythe, n'est pas une idée abstraite, ce n'est pas un mensonge, c'est quelque chose de concret, c'est un fléau qui accable chaque jour la population algérienne parce que le pays a du mal à se relever de la tête, il n'a pas de bonne gouvernance, nous n'avons pas de bon déligeant, nous n'avons pas de bonne gouvernance, nous n'avons pas une stratégie économique ni financière intelligente, nous n'avons pas de production nationale, nous ne créons pas de richesse, c'est pour ça que nous cultivons la pauvreté dans notre pays. C'est clair, net, précis, on ne peut pas démentir ce constat, c'est un constat scientifique dressé par une institution internationale qui est neutre, d'ailleurs le Maroc et l'Algérie sont classés dans la même catégorie des pays moyennement pauvres, on ne peut pas dire que la Banque mondiale a voulu désavantager l'Algérie au profit du Maroc parce que le Maroc est si pauvre et plus pauvre que l'Algérie. Donc, le mensonge des dirigeants algériens concernant l'amélioration des indicateurs économiques et financiers dans notre pays n'a aucun lieu d'être. C'est un mensonge qui est irrationnel. La réalité, malheureusement, est que notre pays s'appauvrit. Il faut absolument sortir de cette pauvreté pour ne pas provoquer le malheur de plusieurs millions d'Algériennes et d'Algériens. C'est comme ça que je vous donne rendez-vous à tout à l'heure ou dans les heures à venir pour une autre émission.